Bonjour, je suis Joseph Bruneau de la CGT du Conseil Régional Grand Est. Bonjour Joseph. Bonjour Pascal. On se retrouve là, c'est un peu un exercice un peu particulier. Au lieu d'envoyer une lettre mensuelle à tous les agents comme on fait d'habitude, on envoie une lettre mais sous forme de vidéo. Oui, tout à fait. Alors, on commence tout de suite. Alors, quel est le message principal à ton avis ? Quel est le message pour ces vœux, justement 2022, que tu voudrais adresser aux agents qui nous liens ? Alors, on a déjà formulé des vœux depuis le début de l'année. C'est un peu compliqué parce qu'on est dans une période compliquée, difficile avec la gestion du Covid. Bien évidemment, des vœux personnels pour les gens et leurs proches, mais surtout sur le plan syndical, puisqu'on est là pour ça. C'est d'expliquer à tout le monde qu'on rentre dans une année quand même assez particulière et importante, avec les élections présidentielles, les élections législatives, mais aussi les élections professionnelles en fin d'année. Et tous les agents vont être concernés. Donc, c'est des vœux de réussite et puis des vœux aussi pour nous, à penser qu'un maximum d'agents viennent vers nous pour entendre ce qu'on a à dire et se rassemblent pour défendre leurs droits et leurs intérêts et pour faire avancer leurs conditions de travail, leurs conditions sociales, leurs conditions salariales. Ok, merci Pascal. 2022, une année un peu particulière quand même, il faut quand même le dire. C'est une année d'élections nationales, présidentielles, législatives, mais il y a une élection en fin d'année qui nous intéresse, c'est le 8 décembre. On voit globalement, il y a une abstention quand même dans toutes les élections, mais il semblerait que les élections professionnelles, il y a un peu plus d'abstention qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à celles et ceux qui nous regardent pour les intéresser à cet événement ? Je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange tout et il ne faut pas comparer les syndicales et les syndicalismes à la politique ou à d'autres choses. De manière structurante, la République, par le biais de sa Constitution, elle permet à des organismes, à des structures de se rassembler, de se rassembler, je pense notamment essentiellement aux structures politiques religieuses et syndicales. Et je me rappelle un peu les propos de Jean Rotter, notre président du conseil régional, en octobre, quand on a rencontré un bilatéral, en disant qu'il respectait le syndicalisme, il disait que notre activité était importante dans les enjeux qui nous regardent, qu'on avait la légitimité. Et il comparait les choses aux politiques. Alors, moi, je dirais qu'on peut les comparer aux politiques dans la manière dont on se structure, dans la manière où on fait les choses, si ce n'est que dans le monde syndical, quand même, il y a beaucoup plus d'adhérents que dans le monde politique. C'est connu, à CGT en avoisine, il y a plus de 500 000 adhérents. Il y a des partis politiques qui, en pinon sur rue, ils ont quelques dizaines de milliers d'adhérents. Je pense qu'à la fois, sur la manière de se structurer, on peut se rapprocher. Par contre, fondamentalement, sur ce qu'on peut porter ou la manière dans ce qu'on porte, il n'y a pas comparaison. Pour la CGT, on est vraiment dans un phénomène démocratique. Et ce qui porte le discours national, c'est la base qui l'apporte, c'est-à-dire les adhérents par le biais de leur syndicat. Donc, je ne me souviens plus de la question, mais l'idée étant que dans ces élections professionnelles par rapport à l'abstention, c'est de dire aux agents qui nous regardent, aux collègues qui nous regardent, qui portent un intérêt précis, on peut comprendre. Au-delà de l'abstention, on voit le regard que les gens, aux médias, aux réseaux sociaux, etc. On peut comprendre qu'au sortir de l'environnement professionnel, on est ses activités. C'est-à-dire, certains, c'est le football, on est dans des clubs sportifs, d'autres, c'est le sport, c'est le système associatif. Il y a même des gens qui militent pour aider un certain genre de personnes. Ça, on peut le comprendre. Mais pour autant, il faut qu'ils laissent un petit espace pour écouter ce que les syndicats ont à leur dire, et en particulier la CGT. Et je pense que s'ils portent un regard sur l'activité syndicale, s'ils comprennent l'importance d'avoir des gens qui le représentent, je pense qu'on peut gagner à réduire l'abstention aux élections professionnelles. Donc, si je résume, allez voter, un fois aller voter, ils défendent. C'est des espaces démocratiques qui nous restent pour s'exprimer, et c'est important. Voilà. Et par les temps qui courent, ce n'est pas plus. Tout à fait. OK. Quels sont, selon toi, les sujets du moment sur lesquels il faudrait peut-être attirer plus particulièrement l'attention de nos collègues ? C'est toujours difficile dans une collectivité comme la Noutra. Je rappelle les derniers chiffres annoncés par l'administration, 7300 agents. Nous, à la CGT, on tient compte, et tous les syndicats tiennent compte de ça, d'ailleurs, ce qu'on entend bien les autres syndicats se positionner en disant « on représente tel type d'agent, etc. ». On est dans une collectivité de 7300 agents où on a, on va dire, un cinquième, deux cinquièmes d'agents administratifs, à peu près de 2000, et puis de l'autre, à peu près de 5000 agents sur les lycées. Pour la CGT, on a toujours été de longue date, on a toujours été pour la cohésion sociale, et on ne fait pas abstraction d'un camp contre l'autre en faisant tout le monde. Donc, pour dire quels sont les sujets d'actualité du moment, alors, il y a des sujets nationaux, mais je pense que c'est prévu dans ton interview. Localement, si on parle de ces deux blocs, pour l'administration aujourd'hui, la CGT se focalise sur deux sujets du moment, mais il y en aura d'autres encore dans les mois qui viennent. C'est la multiplication des outils numériques, et en particulier les difficultés que les agents rencontrent de manière globale, mais y compris les alliés administratifs, sur ce fameux logiciel qu'on appelle TRAGEST, pour le remboursement des frais de déplacement. On est, je dis clairement là-dessus, on n'est pas sous un problème d'électronisme, on est sur un problème d'exclusion sociale numérique. Et à tous les points de vue, c'est-à-dire, dès lors qu'on a des collègues qui sont administratifs au lycée, mais là, pour parler des administratifs, quand on a peu de déplacement, même avec toutes les étifications possibles et tutos, on voit bien qu'on a un logiciel fermé, et là, on va être de plus en plus en demande, au moins d'arriver à simplifier cet outil, si ce n'est pas de mettre de côté et de faire autre chose, parce que c'est vraiment très compliqué pour un pendant de personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours pour les administratifs, c'est, il y a ça, et le télétravail. Sur le télétravail, clairement, il y a un décret d'application qui est tombé, où le gouvernement demande aux organes publics de participer aux frais de télétravail. On le voit avec l'augmentation du coût de la vie, notamment le problème d'électricité, d'augmentation du gaz, d'électricité, et le fait qu'on nous impose de travailler plus en télétravail en ce moment, parce que dans la directive de la collectivité, on est à 82 jours maximum par an. Il y a vraiment la nécessité, aujourd'hui, à financer le coût du télétravail à la maison. Donc, c'est le sujet du mois, on va dire, et des mois qui viennent, mais on sait qu'il y a d'autres sujets. Ça, c'est une part des choses. Pour le lycée, j'en parlerai peut-être un peu moins, parce qu'on est depuis maintenant deux ans, on était en état syndical, on continue là-dessus. On est sur les problématiques d'emploi, toujours à évoquer la problématique du plan de suppression d'emploi dans la maison, dans le lycée, et on est sur plusieurs centaines. Donc, on est assez focalisé là-dessus. On espère que l'exécutif du conseil régional va changer de braquet, parce que c'est vraiment très sclérosant. Clairement, on a un tas de problèmes, avec toutes les situations des agents, on a un tas de problèmes avec ces suppressions d'emploi. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, là aussi, sur le régime indemnitaire, où là, comment dire, le train est déjà passé. Je crois qu'on a été à des rares syndicats à voter contre le régime indemnitaire tel qu'il nous l'était proposé. Ça n'a pas empêché l'exécutif de mettre une progression de l'IFSEP pour les agents des lycées de manière étalée, jusqu'en 2024, je crois. Mais pour nous, il y a un retard considérable, et ces collègues là-dedans du lycée font un travail considérable. On le voit bien à la période qui mérite la récompense, entre guillemets, même si elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, puisqu'on est pour l'augmentation du point d'indice et pour l'augmentation du traitement du salaire du fonctionnaire. Voilà, pour nous, c'est les sujets d'actualité du moment, mais je le disais il n'y a pas très longtemps sur une émission YouTube que je faisais que ce n'étaient pas les seuls sujets, qu'on ne voulait pas tout développer, parce que certains s'accaparent les dossiers pour dire que c'est eux qui font, et on a énormément de difficultés à avoir l'unité. D'ailleurs, il y a un refus d'unité de la part des autres syndicats. Merci Pascal. On peut dire, sur la question des frais liés au télétravail, qu'on a interpellé l'exécutif. Oui, tout à fait. Ça, il est prévu d'informer tout le personnel dans une prochaine lettre, dans la mesure où on a clairement écrit au président du conseil régional, le directeur général des services, pour demander à ce qu'on réouvre. Formellement, il était prévu qu'au bout d'un certain nombre d'années, au bout d'un an, je crois, qu'on fasse un bilan sur le télétravail et qu'on puisse réouvrir. Je pense qu'on va avoir une fin d'en recevoir si on est assez isolé. L'idée, c'est déjà de saisir le président du conseil régional, la direction générale des services, mais probablement de revenir vers les autres syndicats. Mais on ne peut le faire que par le biais de l'ensemble des agents, qui se réventent aussi vers les autres syndicats pour dire, effectivement, il faut réouvrir, parce que s'ils ne mettent pas la pression aux autres syndicats, on n'y arrivera pas. OK, merci Pascal. Un autre sujet. À la CGT, on considère qu'il y a des lois en ce moment qui mettent la fonction publique un peu en danger. Bon, on sait bien que chaque gouvernement a son projet de réforme de la fonction publique et, généralement, qui s'associe avec une énième loi de décentralisation. Alors, pour parler de celles qui nous préoccupent, enfin, on peut peut-être parler des deux, je ne sais pas, tu verras bien. En tout cas, il y en a une, la loi de transformation de la fonction publique, qu'on juge un peu mortifère quand même. Oui, complètement, oui. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un peu aux personnes qui nous regardent en quoi c'est dangereux ? Alors, d'ailleurs, ça doit faire l'objet de formation pour nos militants de la CGT, puisqu'on est en période électorale, il faut expliquer un peu les enjeux, mais c'est difficile de faire, de résumer en un temps très court. Mais je vais essayer quand même, c'est-à-dire de dire que le statut du fonctionnaire, c'est court très frais, c'est-à-dire le véritable statut du fonctionnaire, il date des années 80. C'est-à-dire que si on reprend toute l'histoire, on a toujours été sur une position fonctionnaire un peu sujet, on peut remonter même jusqu'au XIIe siècle pour comprendre que du temps de la royauté, on avait quand même des formes de fonctionnaire mais qui étaient totalement asservies. Mais véritablement, on a commencé à parler des communaux après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et pour, comment dire, arriver à un moment propice, c'est-à-dire, c'est l'occasion qui a fait de l'arrance, c'est-à-dire dans les années 80, à l'élection de François Mitterrand, le ministre qui était communiste et à la CGT à Nice et de Porce, et a profité d'un mouvement de masse, je pense que des sapeurs-pompiers à l'époque, pour dire au gouvernement, c'est peut-être le bon moment de mettre en place un véritable statut. Ce statut-là, il est fondateur de la mesure où il permet de dire le fonctionnaire, il est à la fois, il doit être traité de manière égalitaire, c'est-à-dire qu'il rentre dans la fonction publique, la personne rentre dans la fonction publique de manière égalitaire par voie de concours, on est dans la forme d'égalité de traitement par rapport à l'usager, et on est sur l'indépendance du fonctionnaire, qui est indépendant du politique, nous tous, c'est qu'il met en œuvre ce qu'on lui demande, mais si on lui demande de faire des choses qui ne sont pas légales ou qui risquent, il n'est pas obligé de les faire. Et puis, cette notion de responsabilité qu'on perd tout doucement, qui, au plus haut niveau notamment des cadres, faisait que, voilà, on était quand même assez responsable, d'ailleurs dans toutes les formations CNFPT, quand on forme les cas des catégories A, on est sur cette notion de responsabilité qui fait qu'on analyse les dossiers, on propose et on aide à la décision. Voilà. Ça, c'est en perte, c'est-à-dire que, quand je dis c'est en perte, c'est-à-dire que depuis... Alors, c'était dans les plaquettes des gouvernements Sarkozy, Hollande, voilà, et on termine par Macron. Macron, 2019, il met en place la loi de transformation de la fonction publique, qui modifie fondamentalement la loi de... Comment dire ? Le statut. C'est-à-dire que, comme pour le Code du travail, c'est quand même Macron qui a l'initiative, quand il était au gouvernement Hollande, on fait ce qu'on appelle la version de la hiérarchie des normes. Et, comme pour le Code du travail, on renverse la tendance, c'est-à-dire que le statut, au départ, était pour une fonction publique titulaire, d'accord, fonctionnaire titulaire, donc par voie de concours. Là, la loi de transformation de la fonction publique préconise ou encourage à la contractualisation. Ça, c'est déjà un phénomène important. Le phénomène le plus important, qui est très catastrophique, là, c'est que tout le monde n'est pas au courant, c'est que depuis le 5 décembre 2021, le gouvernement a fait passer par ordonnance la codification du statut de la fonction publique. Clairement, c'est enterriner la loi de transformation de la fonction publique, codifier le statut pour en faire la code du travail, et je pense qu'on va avoir les surprises, là, à partir du mois de mars, les décrets vont commencer à tomber, et on va avoir d'énormes surprises. On le voit à l'expérience de ce qui se met en place pour les instances paritaires, pour les élections professionnelles, notamment le CHCCT disparaît. Alors, on a la chance d'être dans une grande collectivité, on va avoir des structures qui correspondent à peu près à ce qui existait, mais ailleurs, ça va être plus compliqué. C'est une forme de simplification, mais quand on dit simplification derrière, c'est surtout pour voir comment on réduit le temps consacré au fameux dialogue social, comme ils disent, les moyens, et les moyens même aux personnels pour se défendre. Un exemple, le CAP, là, tout le monde commence à s'en rendre compte parce que la région a anticipé ce sujet. Alors, je dis anticipé, c'est vrai que c'est déjà plus ou moins écrit dans la loi, c'est que sur les CAP, le déroulement de carrière, les avancements, les promotions ne sont plus mis à l'affichage des représentants du personnel. Donc, le patron, il y a des mythes, il fait ce qu'il veut, quoi, dans les termes de carrière. On va avoir plus de difficultés pour mettre en avant des incohérences, des injustices pour les collègues. Je crois que j'ai un peu tout dit sur les conséquences de cette loi. Alors, tu l'as associée à la loi 3DS, voilà. C'est deux choses qui vont ensemble quand on décrypte. Elles arrivent une derrière l'autre, mais la loi 3DS, c'est une loi qui succède à un certain nombre de lois qui sont déjà passées avant, c'est-à-dire, notamment la révision générale des politiques publiques. Alors, je n'ai plus les années en tête, mais on a eu cette première loi qui partait, donc le gouvernement Hollande ou Sarkozy, je ne sais plus, mais c'est le plus de Sarkozy. Le JVP, c'était Sarkozy. Voilà, merci. Donc, il partait sur l'idée qu'on fasse un petit peu comme à l'hôpital, on voit qu'il y a des conséquences maintenant. Mais voilà, il y avait cette loi-là. Elle a été suivie de la loi MAPTAM, qui a réorganisé les territoires avec les métropoles, les intercommunalités, etc. Toujours avec la vocation de faire disparaître les communes, parce qu'il y a 36 000 communes, donc pour nous, c'est un refus parce que ça éloigne les usagers des services publics. Et puis, derrière, on a eu la loi NOTRe avec la fusion des régions puisqu'on en a fait les frais, puisqu'on est personnel des conseils régionaux et puis avec la création de cette région Grand Est. La loi 3DS, derrière, c'est compliqué à expliquer parce que là, il y a aussi un certain nombre d'articles dans cette loi. C'est assez touffu et un peu disparate. Mais l'idée, moi, je pourrais résumer ça pour faire court, c'est que ça va permettre aux employeurs publics de faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a même eu l'idée, mais je ne sais pas si ça s'est encore acté, de laisser le pouvoir, et ça serait une première en France, je pense qu'il y a peut-être un ménage à la Constitution, je ne suis pas certain encore de plus de ça, mais de laisser le pouvoir à des collectivités telles que les conseils régionaux de légiférer, c'est de faire la loi. Aujourd'hui, la loi, elle se passe à la solidation nationale. Donc, pour nous, c'est très inquiétant. Pour les avertis, pour les militants syndicaux, on en est à un point, quand même, parce qu'on peut dire que, bon, je dis beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Quand même, vous dire que, à l'instauration de la loi de la fonction publique 2019, il y a eu quand même pas mal de manifestations, et tous les syndicats, sans exception, se sont prononcés pour demander la progression de cette loi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable quand vous entendez ça, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des conséquences pour la fonction publique, pour les personnels, mais aussi pour le service public qu'ils doivent mener. Oui, nous, à la CGT, dans quasi toutes les communications sont faits, on en parle, parce qu'il faut en parler, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même une révolution copernicienne, d'ailleurs, en fait, la fonction publique ne sera plus jamais, si j'ai bien compris, comme avant, avec les 250 décrets. Oui, alors plus jamais, je ne sais pas, parce que moi, je suis un artiste personnel, je suis affairement partisan de la démocratie, et je pense que si on avait des partis politiques avec des idéologies entre guillemets plus à gauche, on tendrait à revenir vers un véritable statut, parce que là, on voit ce qui est avancé un peu par les candidats aux élections présidentielles, et je n'ai pas trop envie de citer, mais c'est dire quand même que la plupart des libéraux sont favorables à la poursuite des suppressions d'emploi dans la fonction publique, et tendent même à privatiser un certain nombre de services publics. Donc après, il faut se poser la question pourquoi. C'est vrai que ça marche vachement bien quand c'est privatisé, on le voit d'ailleurs, depuis... Oui. Je fais un peu d'ironie, là. À l'hôpital, à la santé, tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais j'ai en tête les camarades de la santé qui nous disent mais nous, les impacts, on le voit depuis la T2A, si j'ai bien compris, c'est une forme de tarification qui fait qu'on rembourse les frais médicaux sous une forme de rentabilité, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir le mieux pour soigner, mais il y a des A, tout est codifié, c'est relativement dénoncé, c'est même dénoncé par beaucoup de partis politiques, mais après, d'ailleurs, on ne connaît pas leur projet en la matière, en tout cas, on n'a pas avant... Alors, si certains, oui, je ne veux pas non plus faire de politique, mais je ne suis pas là pour ça, mais il faut bien regarder. Moi, je sais à peu près où on peut trouver la défense du service public, etc., mais ce n'est pas l'objet. Mais en tout état de cause, même en tant qu'usager, on a beaucoup de témoignages quand on discute avec les uns les autres, sur le café du corps, par rapport à notre comité, c'est des fois compliqué, mais quand on arrive à discuter avec les uns les autres, il y a toujours une expérience de l'un ou de l'autre qui dit, mais purée, j'ai dû attendre six heures aux urgences, et si, et on voit de plus en plus depuis quelques semaines que, suivant les difficultés des services de santé, les services des urgences ferment la nuit, ferment des week-ends, donc il y a une vraie problématique et elle est assez générale. Il ne faut pas penser que c'est propre qu'à la santé, parce que là, le 13 janvier, on est sur l'éducation, d'accord ? Tout est lié, ce n'est pas que Covid, mais les territoriaux en ont fait les frais aussi et on n'en parle pas trop. Ok, donc suivez bien nos communications sur le sujet, on vous en a parlé, on vous en reparlera, en tout cas, c'est, comme vous l'avez compris, un sujet vraiment important pour nous, la CGT, on est contre ces lois qui déstructurent le statut et qui rendent une forme d'inégalité pour les fonctionnaires et pour les territoires. Tout à fait. Alors, dans notre jargon, c'est vrai que on parle, tu as évoqué un peu les mots, on parle beaucoup de dialogue social, c'est vrai que c'est un terme un peu réservé comme ça, comment on pourrait l'expliquer à cette notion à nos collègues, comment on peut l'expliquer ? Première question. Et deuxième question, savoir si tu penses que le dialogue social est satisfaisant dans notre collectivité aujourd'hui ? Sur le dialogue social, déjà, c'est deux mots que je n'aime pas parce que, par expérience, c'est une vraie difficulté à faire comprendre ça à nos collègues et aux agents. L'administration prend toujours les devants quand on est en discussion avec elle, de dire, voilà, sur tel ou tel sujet, on met les choses en place avec la validation des organisations syndicales. Mais les collègues ont le sentiment qu'on en est là et qu'ils disent, oui, on lève la main, on est tous d'accord, ce n'est pas le cas. Validation, ça ne veut pas dire que tous les syndicats sont d'accord. Et généralement, la CGT, on est plutôt contre les choses qui vont dans le sens de la loi de transformation de la fonction publique, etc. Donc, c'est difficile à expliquer ça aux collègues. L'idée, pour nous, c'est que nous, ce n'est pas véritablement uniquement le fait de discuter, c'est vraiment avoir un pouvoir de négociation. Donc, on le réclame à Coréa Cris d'avoir de véritables espaces de négociation. on est arrivé à avoir ces espaces de négociation le plus souvent de fois quand on était dans l'unité avec les autres syndicats. Là, chacun a fait le choix de ne pas travailler ensemble. On a beau essayer d'aller à l'unité, on n'y arrive pas. On a quasiment jeté les banches. En plus, dans une année électorale, clairement, on voit la position de certains syndicats, c'est de dire, on est en période électorale, on ne travaille pas de manière unitaire. Donc, on va essayer cette année encore de faire des choses et aller à l'unité. On va essayer d'avoir une forme de travail qui permette peut-être que tous les syndicats s'emparent des sujets. Et oui, on est véritablement sur la demande de négociation. Et ce qui fausse la communication aussi, c'est que de temps en temps, on a eu déjà l'expérience dans les dernières élections professionnelles, où on a un syndicat qui envoie un mail à tout le monde en disant, mais vous voyez les dossiers-là ? Nous, on a voté pour, mais eux, ils ont voté contre. sans expliquer fondamentalement le contenu du dossier et pourquoi ils ont voté pour et pourquoi ils ont voté contre. Et quand les agences se focalisent uniquement sur la forme et pas sur le fond, la communication, elle est tronquée. Nous, notre position à la CGT, c'est véritablement de continuer, de se battre pour aller à la négociation. Donc, on utilise les différents moyens pour se faire entendre et peut-être de bouger les lignes. Alors, je terminerai peut-être par ça, c'est-à-dire que la négociation, elle ne se passe peut-être pas forcément non plus tout le temps dans les instances paritaires. Elle ne se passe pas de manière formelle où on prend un papier et on note des choses dessus et on impose notre signature. Des fois, formellement, quand tout le monde se met à râler et dire que ça ne va pas, il y a un changement de fusil d'épaule de la part du politique ou de la part de l'administration de dire « là, les personnels ne sont pas contents, il faut qu'on fasse autrement. » Voilà. Quelquefois, on est mis de côté parce que c'est l'entourage proche des directions générales qui agissent et là, ça contente un petit peu les agents qui sont proches des directions. Fondamentalement, je ne sais pas si c'était posé dans une question précédente ou si ça sera posé dans une question à venir, mais fondamentalement, on a besoin de se structurer et d'être de plus en plus rassemblés dans les syndicats et en particulier à la CGT. Oui, merci Pascal. Oui, c'est vrai que la question du dialogue social gère, c'est des termes sympathiques. Le dialogue social, c'est vrai que négociation, ça fait appel à tout à fait autre chose. Alors, le dialogue social, on pourrait peut-être résumer que c'est le lien de travail, enfin, le lien d'information qu'on peut avoir. Oui, c'est une idée positive qu'on donne des échanges qu'on peut avoir entre employeurs et représentants des personnels. C'est une idée positive, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il y a un moment donné, quand il faut dire les choses, on les dit. Alors, après, le jeu des antisyndicalistes ou le jeu d'adversaires, c'est de me faire passer pour des fous furieux. Oui, à partir du moment où on recherche des espèces de négociations, c'est sûr que ça ne va pas tout ça. Merci Pascal. Une question un peu au global sur la CGT, mais il y a deux sujets quand même là-dessus. Depuis sa création, la CGT est porteuse un petit peu comme ça de progrès social. Oui, et en ce moment, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, j'en découvre tous les jours, mais il y a deux thématiques en ce moment, les évoquer juste pour être un peu, pour ne pas parler de tout, il y a la réduction du temps de travail d'une part, et puis l'égalité femmes-hommes d'autre part. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur les positions de la CGT sur ces deux questions ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la CGT, depuis maintenant à peu près deux ans, est dans une forme de, comment dire, de plan de communication pour que ça parle aux agents et à la société, de revendication du 10 %. Alors, c'est 10 % en moins de temps de travail, c'est 10 % de salaire en plus et c'est 10 % d'emploi en plus. Les 32 heures, fondamentalement, c'est le partage du temps de travail, c'est-à-dire qu'on voit bien dans toutes les expertises qui sont données ou les mots des sachants, c'est de nous dire il n'y a pas assez de travail, on n'arrive pas à partager le travail. Donc, c'est un moyen de partager déjà le travail. Bien évidemment, à un salaire égal, au moins un salaire égal, mais pas un moindre salaire parce qu'il y a toujours cette idée de travailler plus pour gagner plus. Donc, fondamentalement, l'histoire fait qu'on est dans une logique plutôt progressive pour la CGT parce qu'on est quand même parti au début du siècle à 8 heures de travail du lundi au samedi, on est passé aux 35 heures. Donc, pour nous, les 32 heures, c'est une suite logique. Ça paraît utopiste pour certains, mais probablement pour ceux qui aujourd'hui à qui on affiche les 35 heures, ils travaillent plus parce qu'effectivement, ils ne luttent pas plus sur le droit à la déconnexion, ils ne respectent pas les horaires, il y a un tas d'enjeux comme ça pour les uns à caractère individuel qui font qu'à un moment il y a l'imposition au collectif qui n'est pas encore aujourd'hui avancée pour réclamer les 32 heures. Mais voilà, la CGT est là-dessus, on est véritablement, clairement, les 35 heures, elles ont remis à peu près 300 000 emplois en plus, on est convaincus et puis on a aussi des économistes à la CGT, on est convaincus que ça permet la création d'emplois et que c'est l'avenir. Sur le sujet, c'est la parité femmes-hommes, tu as cité, sur la parité femmes-hommes, la CGT est aussi engagée pour le national sur le sujet, il y a pas mal de docs qui sont faits, il y a pas mal de formations qui sont faites pour en parler, moi, pour en parler et pour que ça parle au niveau local, bien évident qu'il y a un problème sur la situation des femmes, celui qui n'est pas averti ou celle qui n'est pas averti a tendance à regarder ça sur le prisme du salaire à un moment M, à un moment donné. La problématique des femmes, c'est sur la durée, sur leur déroulement de carrière, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est-à-dire que les enfants, qui ont des congés maternités, de temps en temps, se mettent à l'écart avec du temps partiel de droit pour élever les enfants. Ça, c'est des trous dans la carrière de l'agent. Leur résultat net, c'est qu'on le voit par expérience avec nos collègues femmes qui partent à la retraite, beaucoup trop souvent, elles partent avec à peine le RSA ou un peu plus que le RSA pour les plus bas salaires. C'est une vraie problématique. Ça, elles ne peuvent se régler que sur un plan revendicatif national avec tout le monde qui pousse. Et puis, sur le plan politique aussi, là aussi, il faut regarder un petit peu les programmes des candidats politiques, voir qu'ils proposent. Mais pour être très local, on a encore des choses à faire parce que dans la collectivité, bien évidemment, il y a de l'affichage. Le président, l'administration profitent de dire qu'ils ont créé des services où ils ont été dédiés du travail à des personnels pour travailler sur le sujet. Pour autant, ça ne résout pas au quotidien le problème de la santé de femmes. Pour un exemple, là, il faut me focaliser sur l'unicé parce qu'on a quand même arrivé là parce que le temps de travail, c'est un des rares dossiers et ça commence à remonter longtemps où on a eu un espace de négociation où je dirais pour la CGT qu'on arrivait à négocier sur un résultat, si je peux donner l'image du vert à moitié vide ou à moitié plat sur un vert à moitié plutôt vers le bas du vert que vers le haut. Pour parler des apromatiques des femmes, c'est qu'on arrivait à gagner par exemple dans les emplois du temps annuel, dans les emplois du temps journalier, qu'il n'y ait pas plus que deux cycles de travail dans la journée parce que certains établissements, certaines directions essaient de séquencer le travail et de faire des horaires un peu comme pas tout à fait mais ça ressemblait bien à ça, aux horaires de supermarché, c'est-à-dire de faire travailler une femme le matin et de la faire revenir le soir pour travailler deux heures en cantine pour la restauration du soir. Donc ça, on arrive à gagner ça mais encore maintenant dans les positifs, on voit bien que si comme il y a moins d'emplois dans les établissements scolaires et comme il y a toujours autant de travail, on voit bien qu'on essaie de trouver des moyens à détourner pour, comment dire, étendre le cycle de travail, l'amplitude du temps de travail pour essayer de combler les trous et d'arriver à ranger les choses pour courir et faire le travail malgré le manque de moyens. si ça peut être un exemple. Oui, sur la question du temps de travail, c'est sûr que c'est le sens de l'histoire du travail. L'histoire du travail est à sa réduction. Tout à fait. C'est-à-dire, si le progrès social il est par là. En tout cas, la CGTC se comporte et puis, un travail égal, un salaire égal, enfin, je veux dire. Un complètement fou. Oui, oui, oui. Que ce soit bien clair. Non, il y a probablement des choses à prendre en compte donc on va communiquer là-dessus. toi en étant responsable du secteur de communication, je sais qu'il y a un plan de communication là-dessus pour donner toutes les perspectives dans le cadre de la défense de la parité des femmes-hommes donc beaucoup d'éléments d'appréciation. Il va y avoir un fil conducteur je crois sur des mails envoyés aux adhérents et aux sympathisants tous les 15 jours on fera un petit truc tous les 15 jours en suivant un plan bien précis pour montrer un peu nos idées là-dessus et les communiquer. Ok, alors moi, depuis que je suis à CGT j'ai commencé à sortir il n'y a pas si longtemps en 2022 maintenant on va dire que ça fait deux ans un peu que je sors j'ai traité un peu je suis allé dans les lycées il y a quand même quelque chose qui m'épate quand même tout le temps on parle la plupart des gens sont d'accord sur les constats globalement bien sûr mais la plupart puis quand on arrive à la syndicalisation je sens comme un comme un recul même des fois un peu effrayeur en disant oulala quand même pas et qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu à nos collègues à quel point c'est important je fais aussi référence où on était dans une réunion à distance avec une collègue moi j'avais bien aimé ce qu'elle avait dit adhérer c'est exister j'avais vraiment aimé ça en disant oui comment montrer à nos collègues que c'est nécessaire et important cette affaire de syndicalisation dans ce que tu dis il y a deux aspects il y a l'aspect effectivement d'exister de faire comprendre comment ça fonctionne dans un syndicat et notamment à la CGT et puis il y a l'aspect aussi de la légitimité de l'action syndicale de penser que ça peut être réprimé aussi on sait on vient à savoir qu'on est syndiqué moi l'assuce sur le fait qu'on vient à savoir qu'on est syndiqué déjà d'une part l'adhésion elle est anonyme on n'affiche pas les adhésions l'employeur n'a aucun regard sur l'adhésion ça c'est la première chose mais pour autant avec le discours de Jean Rottner et puis comment dire avec la jurisprudence qui existe bien au contraire un agent qui comment dire qui est au boulot qui n'a rien à se reprocher le fait syndical bien au contraire si on est attaqué syndicalement ça peut faire mal pour l'employeur donc l'assuce je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'action d'exister clairement dans le fonctionnement syndical l'adhérent il est acteur et décideur par la biais de nos structures on a la particularité au syndicat c'est le gt du conseil régional d'avoir une vie très démocratique donc là je sors d'une réunion ce matin où j'expliquais à la direction que sur l'aspect des contractuels on avait déjà plus ou moins avancé qu'on avait une position et qu'on avait détecté des problématiques mais que pour une position finiale je m'avançais un peu mais qu'on aurait une prise de décision dans le syndicat donc plus on est plus qu'on est à discuter dans les réunions qu'on propose plus qu'on est à venir à échanger entre nous de participer de lire ce qu'on peut faire et puis voilà de venir vers nos délégués plus on s'investit aussi et plus on existe et on existe collectivement le propre c'est pas bon moi j'ai une grande bouche je parle beaucoup mais c'est pas moi qui fais la sécurité aujourd'hui qu'on s'est réunis il y a 600 adhérents il y a 70 militants donc c'est ça le bénéfice d'y aller alors on a malheureusement c'est comme ça c'est le constat qu'on fait on a plus de collègues qui adhèrent parce qu'ils ont des problèmes ça a été d'ailleurs une vraie problématique parce que Philippe Martinez l'avait annoncé à peu près à deux ans il disait il faut que la CGT fasse ou pose un petit peu la question de l'intention dire de peut-être travailler un petit peu à résoudre les problèmes de carreaux cassés ce qu'il voulait dire par là c'est dire il faut peut-être quand même faire de la défense du salarié donc on en fait au conseil régional mais dans l'idée de dire qu'on accompagne les gens c'est eux qui prennent en décision on les accompagne et on les lâche pas surtout si les problèmes sont les questions sont légitimes on les lâche pas pour arriver au bout des choses et trouver des solutions avec eux donc on le fait mais le rêve ultime c'est quand même que les collègues du conseil régional comprennent qu'il faut qu'ils viennent nous voir avant parce qu'on défend des valeurs solidaires la solidarité des valeurs humanistes et plus on j'allais dire plus on est fou plus on rit mais plus on est plus s'en démontre notre capacité à analyser les situations et plus on arrive à gagner donc là dans le syndicat on a plus 600 adhérents on a passé largement maintenant le cap des 600 adhérents 70 militants à peu près donc on a besoin d'être plus notre vocation c'est d'être 1500 donc voilà ceux qui nous regarderaient aujourd'hui dans la studio entendent le message vous êtes au conseil régional je dirais syndiquez-vous n'attendez pas le problème et puis comme ça ça vous permet de venir et puis de comment dire d'avoir de l'information alors je pense je ne sais pas s'il y a prévu d'autres questions là-dessus mais je voudrais quand même évoquer ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est-à-dire de un on communique par voie de mail vers les adhérents on a une petite prose en newsletter pour les sympathisants et on en a une par mois c'est négocier avec la région pour envoyer un message à tous les agents mais au-delà de ça on vient d'acquérir une plateforme numérisée qu'on est en train de remplir avec un tas d'informations sur les salaires sur les conditions de travail sur la santé au travail où on a tout un répertoire des mails qu'on a envoyé suivant les sujets où on peut retrouver facilement donc ça on va donner accès aux adhérents à cette boîte à outils qui va leur permettre quand il y a un souci plutôt que de savoir à qui on va appeler ou que ce soit d'ailleurs regarder s'il y a l'information on devrait tout doucement construire un outil qui leur permet d'accéder à une foutitude d'informations un petit exemple notamment sur la santé au travail on a eu tendance jusqu'à présent à dire quand les collègues ils nous disent tiens j'ai eu un accident démarche et où aller chercher la déclaration d'accès au service ça, ça va être disponible c'est-à-dire dans cette boîte à outils dans cette application numérisée ils auront à la fois le processus pour expliquer le pourquoi du comment et la déclaration sera là ils pourront la télécharger voilà donc c'est ce qu'on cherche à faire pour qu'on arrive à s'organiser tous c'est qu'on répate les énergies pour travailler sur autre chose oui c'est une plateforme de ressources et d'informations c'est ça permanente oui si on a des rangs accessible aux adhérents tout à fait c'est ça et puis peut-être illustré aussi c'est vrai que la CGT aujourd'hui on a 600 personnes et depuis quelques années si j'ai bien compris une diversité de représentations tout à fait on n'est pas un syndicat cantonné dans une catégorie de personnel on touche l'ensemble des c'est alors pour expliquer ça aussi c'est sur tout territoire on commence à vraiment tout le territoire c'est-à-dire à la fois les lycées les administrations les maisons de région voilà c'est une chose et par catégorie de personnel alors j'en cite parce que suivant les problématiques on est représenté dans les CEMIL on est représenté dans les encadres de proximité on est représenté dans tous les agents de base on est représenté chez les encadres on a un secteur cadre et on a de plus en plus de cadres même dirigeants ou anciens dirigeants qui nous rejoignent parce qu'on a mis du temps mais tout le monde commence à se rendre compte du travail qui est effectué dans le syndicat ok je pense que l'entretien arrive à sa fin on va faire une petite conclusion si tu veux bien bon le coup de projecteur on termine l'entretien les vœux début d'année janvier on est tous à pied d'oeuvre coup de projecteur sur quoi ? sur les élections professionnelles je pense c'est-à-dire vraiment on met le focus sur ce 8 décembre parce que les agents devront déterminer la nouvelle représentation syndicale pour les 4 années qui viennent c'est un enjeu considérable à la fois pour eux mais aussi pour nous qui sommes militants et les adhérents de la CGT c'est vraiment un phénomène important parce qu'on est déjà un petit peu on avait mis un peu ça en route depuis juillet 2021 pour voir comment on entammerait l'année 2022 il s'agit pour nous de former nos futurs militants qui siégeront dans les instances paritaires il s'agit de former ceux qui vont sur le terrain pour expliquer ce que c'est les instances paritaires et pourquoi on vote pour les élections professionnelles et pourquoi je me focalise là-dessus parce qu'on commence à distribuer ce qu'on appelle une fiche de pré-candidature à l'élection professionnelle pour proposer aux agents même s'ils ne sont pas syndiqués de venir soit nous aider à faire la campagne soit nous aider à remplir les listes parce que par exemple pour la nouvelle instance paritaire qui s'appelle le comité social territorial on a besoin de 60 personnes sur la liste bien évidemment les 60 ne seront pas élus ce sera les premiers 10 mais c'est de montrer à tous nos collègues qu'on est une force pour qu'on arrive à renforcer le vote CGT donc voilà on va s'occaliser là-dessus parce que de ces élections professionnelles le 8 décembre de toute cette année qui va se dérouler c'est aussi le moment pour nous de démontrer aux agents qu'on a toujours été au travail voilà qu'on est toujours au travail et qu'on sera toujours au travail mais que pour que la CGT gagne sur ses revendications pour qu'elle se renforce bah que je crois qu'on m'en regardera peut-être là mais bah que que vous veniez vers nous et que ce voilà qu'on gagne par la solidarité la force la masse voilà bien merci Pascal merci José merci pour cet exercice c'est terminé à bientôt merci à toutes et à tous merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous